18e jour de challenge pour accéder au bonheur, pour penser en tout cas à ce qui va pouvoir rajouter plus de sens, plus de plaisir, plus de vous dans chaque action quotidienne que vous allez pouvoir mettre en place. Alors je vous ai réservé ce challenge pour vous guider, vous donner des conseils pour vous éviter de tomber dans certains pièges vraiment courants qui éloignent du bonheur. Aujourd'hui, on va découvrir l'un des meilleurs conseils si vous voulez vraiment être heureux dès à présent. Regardez tout de suite. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie. Je vous accueille ici dans mon tout nouveau cabinet, celui qui a pris naissance en plein cœur de confinement puisqu'avec toutes les fermetures, tout cet éloignement qui nous a été imposé, nous en avons profité pour bâtir un nouveau lieu très cosy dans lequel j'ai vraiment hâte de pouvoir vous recevoir. Alors la plupart de mes clients maintenant, tous les rendez-vous se déroulent par téléphone. Si vous avez aussi envie de vous faire ce cadeau, surtout comprenez à quel point le coaching permet de se recentrer, de s'aimer, de travailler sa confiance en soi, de fixer de nouveaux objectifs et de savoir redessiner une vie sur mesure qui vous emplisse de joie, de fierté, qui corresponde vraiment à toutes vos attentes et vos aspirations, à vos besoins et qui soit quelque chose qui vous ouvre à plus de liberté, à plus d'authenticité, à plus de vous tout simplement. Alors aujourd'hui, un sujet qui justement va reprendre cette existence dans laquelle vous devez bien vous sentir et ça n'est pas toujours facile. Je vous parle à la fois en tant que coach mais aussi en tant que femme. Je n'ai pas toujours été la plus heureuse et la plus épanouie des femmes, bien au contraire. Si je fais un plongeon il y a 20 ans, je n'ai pas hâte de faire ce bond dans le passé parce que j'étais vraiment perdue. Je n'arrivais pas à me réjouir de la vie que j'avais alors que de l'extérieur tout semblait idéal. Les relations humaines n'étaient vraiment pas mon fort, la communication à l'autre non plus. Maintenant, je donne des conférences sur le sujet, j'ai écrit un livre sur le bonheur et c'est aussi pour vous montrer à quel point c'est possible, pour vous montrer que ce n'est pas juste de la théorie. Je ne me suis pas contentée d'apprendre, de faire un joli cursus universitaire puis en école de commerce. J'ai surtout pratiqué, je l'ai utilisé sur moi avant de donner ses conseils et je peux vous assurer qu'il est possible d'être heureux, très 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 heureux et de se construire une vie sur mesure qui des fois surprend, qui des fois est très loin des normes sociétales, de ce que beaucoup tenteraient de faire. Certains se font arrêter par leur peur, par leur stress, par leur conviction ou leur croyance. J'étais comme eux, vous êtes peut-être comme ça, sachez que c'est tout à fait possible de changer. Et avant d'en être à ce stade, avant de réussir à vivre pleinement, d'être heureux, de se sentir libre, il y a déjà une étape que vous pouvez ajouter à votre vie dès maintenant. Et je voulais vraiment vous donner un conseil afin de vous aider dès à présent, de voir à court terme justement ce que vous pouvez faire pour contribuer à avoir une vie plus heureuse, plus emplie de joie, de plaisir. Et après, on va construire ce bonheur que vous allez vraiment penser, rêver et expérimenter. Il est important de comprendre que le bonheur, c'est une question de regard, c'est une question d'action, c'est une question d'objectif. et d'un ensemble d'ingrédients à mettre en œuvre, à développer et à utiliser pour vraiment se construire et construire sa vie. Mais le regard est très important. Vous pouvez avoir la vie de vos rêves, vous pouvez avoir énormément de qualités, de compétences, de personnes qui vous aiment, de gens que vous aimez, d'opportunités professionnelles ou un métier déjà qui vous emballe et vous anime tellement que vous ne cherchez pas plus. Vous pouvez avoir de l'argent, ça ne veut pas dire non plus des milliards, mais suffisamment d'argent pour être heureux, pour vous faire plaisir et faire plaisir à vos proches. Pour autant, certains, et vous êtes peut-être dans ce cas, vous pouvez ne pas être heureux malgré tout. Et il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas se dire mais mince, finalement je ne serai jamais heureux puisque je n'arrive pas à l'être avec tout ça. C'est un entraînement que de savoir faire preuve de gratitude, que de savoir regarder dans sa vie ce que l'on apprécie, ce que l'on aime, ce que l'on a déjà, alors ce qu'on a déjà construit, ce qu'on a déjà acheté, ce qu'on a déjà alimenté au niveau relationnel par exemple. Vous êtes peut-être parent, ça ne s'est peut-être pas fait facilement. Vous avez peut-être la chance d'avoir quelqu'un dans votre vie qui vous aime et que vous aimez réellement. Vous avez peut-être la chance d'avoir un habitat, un logement, une maison qui vous plaît, que vous soyez locataire ou propriétaire, là n'est pas tellement la question. Vous avez peut-être suffisamment d'argent pour être à l'aise et vous offrir plus que de quoi répondre à vos simples besoins mais d'aller au-delà et de vous faire des extras plus ou moins conséquents, plus ou moins chers, plus ou moins fous. Ce qui compte, c'est de comprendre que l'état d'esprit qu'on entretient, le regard qu'on a sur cette vie, sur ce qu'on a construit, sur ce qu'on possède, sur qui on est, c'est tout aussi important si ce n'est essentiel. Parce que je peux tout vous mettre dans les mains, si vous êtes par habitude défaitiste, pessimiste, que vous ne savez pas dire oui à la vie, merci à la vie, merci à vous aussi pour tout ce que vous avez fait, tous ces efforts fournis pour avoir ça, vous ne serez jamais heureux. La gratitude, c'est vraiment une attention du quotidien. C'est vraiment quelque chose auquel il faut être attentif. Parce qu'il est facile de se concentrer sur ce qui nous manque, il est beaucoup plus difficile de se réjouir de ce qu'on a. C'est, vous voyez ce canapé, ce canapé, j'ai vraiment hésité à l'acheter. J'ai été guidée par une super décoratrice d'intérieur, mais quand j'ai vu le prix de ce canapé, je me suis dit, waouh, je vais peut-être faire autrement, je vais peut-être choisir autre chose. Et j'ai essayé de trouver autre chose. Alors, c'est un convertible, ça ne se voit pas. On se demande pourquoi un canapé convertible dans un cabinet de coaching, on n'allait pas chercher trop loin. C'est juste parce que mon cabinet étant collé à la maison, ça peut en plus faire chambre d'amis au besoin. Et donc, je trouvais ça intéressant d'utiliser doublement l'espace. C'est-à-dire que si j'ai des amis à venir, ils seront ravis de profiter de ce lieu qui a été vraiment décoré pour s'y sentir bien. Avec toute ma bibliothèque en plus de livres adorés. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui seront ravies de pouvoir aller furter. Et donc, on trouvait ça pertinent avec mon époux de mettre un canapé convertible. Et celui-là, en termes de couleurs, en termes de côté cocooning, a séduit la décoratrice. Et je vous avoue qu'elle a été convaincante et que je ne regrette vraiment pas du tout. Alors, je pense que c'est un pas aussi. Il faut sortir de sa zone de confort. Je n'avais jamais mis ce prix-là dans un canapé. Bon, il ne vaut pas 10 000 euros non plus, mais quand même. Et moi, j'ai envie de le regarder tous les jours en me disant, il est très beau, il me plaît. Je suis très contente de m'être fait ce plaisir. J'espère que mes clients vont apprécier aussi son confort. Je crois que c'est très désagréable d'aller chez un professionnel et d'être mal assis. Alors que là, on est vraiment déjà dans un cocon. Donc, pour s'ouvrir, je trouve ça plus pratique. C'est un exemple. Je peux vous montrer mes livres et j'ai des livres à 4,50 euros que j'adore parce qu'ils sont super bien conçus. Ils sont très bien. Je suis ravie de les avoir lus. Je suis ravie de les avoir encore vers moi, d'avoir fait le choix, d'avoir investi dans ce livre plutôt que de l'avoir emprunté dans une bibliothèque, par exemple. De me constituer une bibliothèque que je compte léguer aussi à mes enfants avec tous ces ingrédients, tous ces beaux ouvrages qui sauront les aider dans la vie. Je vous donne des exemples personnels, mais vous en avez certainement. Vous avez forcément fait des achats que vous adorez. Vous avez du matériel, mais vous avez aussi développé certaines compétences. Et je suis sûre que vous êtes ravie d'avoir travaillé ça. Certains ont fait un travail sur eux, d'autres se sont formés en anglais, en espagnol et sont ravis quand ils partent en vacances de savoir faire preuve d'aisance en langue. Et tout ceci, si on ne sait pas le voir, on va toujours se concentrer sur le négatif parce qu'on est naturellement plus tourné vers tout ce qui nous manque plutôt que ce que l'on a. On a du mal à se réjouir longtemps, c'est-à-dire qu'il va y avoir une euphorie parfois, un simple petit plaisir d'autrefois sur certains achats, quant à certaines évolutions également et puis on l'oublie. On oublie très très vite pour tout de suite se reconcentrer sur ce qu'on aimerait, sur ce qu'on a envie d'acheter, sur ce qui nous manque encore en compétences, sur tous ces sentiments négatifs, cette gestion du stress qui n'est peut-être pas encore au top et tout ce qu'on a à travailler encore. Et ça peut sembler être un travail interminable et si on y réfléchit, on avance chaque jour, on mûrit, on grandit, on évolue, on devient la personne que l'on est capable de devenir à force d'efforts, à force de détermination, à force de choix aussi. Et c'est tout autant intéressant de se dire qu'on a plein de choses à découvrir que le contraire parce que je pense que si là, je vous disais, bon bah ça y est, tout ce qu'il y avait à découvrir, vous l'avez découvert, tout ce qu'il y avait à apprendre, vous l'avez appris, la personne que vous êtes ne peut plus évoluer, ne peut plus grandir, ne peut pas devenir meilleure. Je pense que là, ça serait la chape de plomb et vous seriez très déçu. Or, il y a des gens qui s'adorent et c'est bien. Ça dépend du dosage, ça dépend de l'influence que ça a sur les autres. Mais c'est important. En tout cas, ce qui compte, c'est de savoir avancer. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. C'est important de savoir s'entraîner à la gratitude. Faites ça seul, faites ça en famille. C'est extrêmement ludique. Ça va faire sourire, rire beaucoup de personnes. J'ai deux enfants qui ont, à l'heure où je vous parle, 5 ans et demi et 7 ans et demi, avec lesquels je travaille ça. Je leur demande de me lister ce qu'ils n'aimeraient pas, qu'on leur retire, ce qu'ils apprécient au final dans leur vie. Mais si je leur pose la question, qu'est-ce que vous aimez dans votre vie ? C'est un peu vague. En plus, ils sont petits. Déjà, si je vous pose la question à vous, ce n'est peut-être pas instantané, le nombre de réponses affusées. Donc, imaginez pour des enfants comme ça peut être compliqué. Alors, certains vont s'attacher. Alors, mon fils m'a dit ma Switch, ma Nintendo Switch. Ma fille m'a dit mon doudou. Mais après, on a travaillé vraiment, on faisait ça à tour de rôle. Chacun son tour disait quelque chose qu'ils n'avaient pas envie qu'on lui enlève. Et ils ont beaucoup ri quand je leur ai dit mes jambes. Mais en fait, moi, je suis très contente d'avoir des jambes qui fonctionnent, d'en avoir deux, de pouvoir marcher, d'être à l'aise. Donc, ils ont commencé à dire, on peut faire ça pour tout le corps. Mais moi, je suis ravie d'avoir tous les morceaux de mon corps qui fonctionnent, qui sont en état, qui sont encore jeunes. Et il faut préserver tout ça. Il faut préserver ce qu'on a. Il y a à la fois l'intérieur, notre mental, et on a plein de qualités dont on peut être fier. Moi, je suis notamment emplie de gratitude quant à ce courage dont j'arrive à faire preuve. Et c'est une attention réelle. C'est-à-dire que des fois, moi aussi, j'ai envie de me poser et de ne rien faire. Alors, peut-être un peu plus en prenant un livre qu'en me mettant devant la télé. Mais ce courage à m'atteler à des projets, des fois, d'envergure, je trouve ça vraiment formidable. Il y a plein de qualités que vous avez forcément. Vous êtes peut-être généreux. Vous êtes peut-être gentil. Vous êtes peut-être à l'écoute. Vous êtes peut-être doué en cuisine. Vous avez plein, plein, plein de qualités, de compétences. Ou si on vous les retirait, vous auriez sans doute quelque chose à redire. Donc, c'est important de savoir reconnaître tout ce que vous avez de beau, de bien, d'abouti, d'évolué, de positif dans votre vie. Que ce soit dans l'être que vous êtes. Que ce soit dans les possessions acquises. Que ce soit dans tous les apprentissages que vous avez pu faire. Que ce soit dans ce que vous arrivez à faire et à accomplir au quotidien. Essayez vraiment de lister 30, 50, 100 choses, 200 choses que vous ne voulez pas voir perdre. Et vous verrez que ça sera même très drôle. J'ai cité par exemple à mes enfants l'eau chaude. Et oui, clairement, si on me retire l'eau chaude, ça va m'embêter. Et au bout de 100 ou 200 exemples, je vais peut-être vous lister mon lisseur ou mon rouge à lèvres favori. Ça semblera peut-être futile. Mais au final, c'est quelque chose dans lequel j'ai mis de l'argent. Et heureusement que je tiens à ces objets. Alors, on a tous fait des achats qu'on regrette un petit peu. Plus ça va, moins j'en fais. C'est aussi une question d'habitude. Et en tout cas, la gratitude, ça entretient à s'occaliser sur le positif. Sur tout ce qu'on aime. Et dans la vie, il y a forcément énormément de choses auxquelles vous tenez. Essayez de vous accorder du temps quotidiennement. D'avoir cette attention. Pour faire en sorte que ce que vous avez déjà construit soit une vraie source de plaisir, de fierté. Que vous ne passiez pas à côté de certains objets en oubliant qu'à un moment, ça a été une source de joie, une source de fierté. Vous avez ramené cette chose. Où vous avez obtenu votre permis. Où vous avez obtenu votre DEUG, votre Master, votre thèse. Et vous étiez très fiers. Et maintenant, vous n'y pensez même plus. Alors, soyez fiers de tout ce que vous avez accompli. Soyez fiers de tout ce qui sommeille en vous aussi. Et que vous allez très vite découvrir et déployer. Si vous êtes en tout cas sur ce chemin et que vous avez au fond de vous cette envie. Parce que le bonheur, c'est aussi explorer. C'est aussi aller chercher sur des voies inexplorées pour l'instant. Pour nous, en tout cas. C'est aussi s'inspirer. C'est aussi se dire que le bonheur est partout. Qu'on peut le voir partout. Dans chaque mai qu'on va déguster. Dans chaque instant qu'on va partager. Dans chaque achat qu'on va faire. Que ce soit pour soi. Que ce soit pour offrir. Rajoutez de la gratitude. La vie est là. Vous avez cette chance. Nous sommes dans une période Covid. Où le monde va mal. Une grande partie, en tout cas. Des personnes vivent mal la situation. Quand on a encore des sources de joie. Il est important de savoir regarder aussi de ce côté-là. Plutôt que de tout voir en gris dans la vie. Essayez de l'avoir en rose. Voir en doré. Rajouter un peu d'or. Vous voyez, j'en ai mis un petit peu partout. Bon, ok. Ce n'était pas mon idée. Mais celle de la décoratrice d'intérieur. Mais en tout cas. Comme c'est une couleur que j'adorais. J'avais fait une suggestion. Elle a fait son mix à elle. Donc, essayez de rajouter du doré un petit peu dans tout. Soyez fiers de qui vous êtes déjà. Et puisque vous avez envie de venir. Il suffit de le travailler. On se retrouve très vite. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je vous invite à le faire. Mettez-moi un petit pouce j'aime. Si vous avez aimé ce contenu. Et j'ai un défi pour vous aujourd'hui. Dites-moi et faites preuve de créativité. Ce que vous n'aimeriez vraiment pas qu'on vous retire. Dans cet exercice de gratitude. Dites-moi dans votre vie. Ce que vous ne voulez surtout pas qu'on vous retire. Et n'hésitez pas à me dire des choses drôles. Mon fils a répondu la switch. Alors, vous pouvez y aller. Vous avez de la marge. A très bientôt. Même à demain. Prenez soin de vous. Et puis, pensez à votre bonheur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501